Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de mathématiques et pour cette vidéo on va s'intéresser au thème des transformations graphiques. On abordera ici uniquement que les plus fondamentales d'entre elles. Tout au long de cette vidéo on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'une transformation graphique d'une fonction et d'autre part à quoi ça sert, quelle est l'utilité de connaître cette transformation. Prenons un premier exemple et qui dit transformation dit forcément avoir une fonction de base. On pourrait prendre un peu n'importe quelle fonction mais voilà pour l'exemple prenons la fonction carré qui est décrite par f de x égale à x carré. Et donc appliquer une transformation à cette fonction c'est par exemple la bouger complètement de quatre unités vers la droite ou encore la décaler intégralement de trois unités vers la gauche. La fonction en bleu est donc ce qu'on appelle la transformée de la fonction en vert. Le fait de bouger de gauche à droite la fonction est ce qu'on appelle précisément en mathématiques une translation de la fonction. Et puisque c'est de gauche à droite ou de droite à gauche et bien on dit que c'est une translation horizontale. Alors une petite précision s'impose lorsqu'on applique une translation à la fonction il faut pas oublier que le graphique d'une fonction c'est un ensemble infini de points. Et donc pour passer de la fonction verte à la fonction en bleu ce qui est appliqué c'est une translation de gauche ou de droite à chaque point de la fonction. Donc par exemple ici lorsque la fonction est translatée vers la droite construire cette fonction en bleu on translate chaque point de cette fonction. Dans l'autre exemple si on translate la fonction vers la gauche et bien c'est chaque point de la fonction qu'on translate vers la gauche. Et je finis avec une dernière précision qui est la suivante. Lorsque votre fonction en vert est translatée vers la droite de par exemple quatre unités et bien on dit qu'elle subit une translation horizontale de plus 4. Donc la translation est donc positive puisque c'est le long de l'axe des abscisses. Ça va dans le sens de l'axe des abscisses et de la même manière si elle subit une translation horizontale négative donc par exemple de moins 3 et bien ça signifie que la fonction est translatée vers la gauche. La translation horizontale est donc un exemple parmi tant d'autres de transformation graphique d'une fonction. A présent la question est la suivante. On a appliqué une translation horizontale à notre fonction de base qui était la fonction carré. Et bien quelle est l'expression de la nouvelle fonction en bleu que nous obtenons après une transaction horizontale de plus 3 ? L'expression d'une fonction sert à trouver l'ordonnée d'un point appartenant graphique de la fonction en fonction de son abscisse. Prenons un exemple. Imaginons le point d'abscisse 2 et d'ordonnée f de 2 de notre fonction de base. On sait d'ailleurs que l'ordonnée du point est 4 mais là n'est pas l'important. Laissons l'ordonnée de l'abscisse 2 f de 2 puisqu'il s'agit de la fonction f de base. En subissant une transaction de 3 unités vers la droite, l'abscisse du point devient 5 tandis que l'ordonnée reste identique. Ça reste toujours f de 2. Concentrons-nous sur les coordonnées que nous venons d'obtenir. On sait que pour trouver l'expression de notre fonction en bleu qui est g, on doit déterminer l'image en fonction de l'abscisse. Autrement dit, comment trouver f de 2 à partir de l'abscisse 5 ? Dans l'expression f de 2, on pourrait réécrire 2 comme l'abscisse 5 moins 3. f de 5 moins 3 est donc bien l'image de 5 par notre nouvelle fonction g. Autrement dit, il s'agit de g de 5. D'ailleurs ici, ce qu'on peut remarquer, c'est que le moins 3 ne vient pas de nulle part. En effet, on a subi une translation horizontale de 3 unités vers la droite. Ce qu'on remarque ici d'ailleurs, c'est qu'on l'a fait pour l'abscisse 5, mais on aurait pu le faire pour n'importe quelle abscisse. Et donc, on peut remplacer ici 5 par x. Donc, ce qu'on voit, c'est que g de x est exactement égal à f de x moins 3. Alors, à quoi ça a servi tout ça ? Eh bien, ça a servi à pouvoir trouver l'expression d'une fonction translatée. Quand vous faites subir à votre fonction une translation de 3 unités vers la droite, eh bien la fonction que vous obtenez, entre guillemets, c'est la fonction f de x moins 3. Alors, replaçons tout ça un peu dans le contexte, car il n'est pas évident de comprendre pourquoi c'est f de x moins 3 et pas f de x plus 3. On a quand même fait ici une translation horizontale positive puisqu'on est allé vers la droite, c'est-à-dire dans le sens des abscisses. Eh bien, c'est tout simplement parce que f de x moins 3, c'est l'image de l'abscisse x. Or, l'image de cette abscisse x, c'est la même image que celle de l'abscisse x moins 3. Graphiquement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous prenez votre point, eh bien l'ordonnée de ce point est la même ordonnée que le point qui se situe 3 unités vers la gauche, c'est-à-dire en faisant x moins 3. L'image de l'abscisse x par cette nouvelle fonction en bleu est donc bien f de x moins 3. En conclusion, on peut donc dire que lorsque votre fonction carré subit une translation de 3 unités à droite, autrement dit une translation horizontale de plus 3, eh bien l'expression de cette nouvelle fonction est donc f de x moins 3. Résumons donc un peu tout ça. Lorsque vous avez une fonction de base décrite par l'expression f de x et que vous cherchez graphiquement ce que représente la fonction décrite par f de x moins une certaine valeur k, eh bien il s'agira là d'une translation horizontale de la valeur k. D'ailleurs, concrètement, si on revient à notre exemple de la fonction carré, dire que la fonction carré subit une translation horizontale de k égale à 3 par exemple, c'est-à-dire une translation de 3 unités vers la droite, eh bien vous obtiendrez l'expression x moins 3, le tout au carré. Le cheminement qu'on a suivi ici était de faire subir une translation à notre fonction et d'en déduire son expression. Mais ça marche aussi dans l'autre sens. Si je vous avais donné la fonction x carré, son graphique, et que je vous avais demandé de tracer la fonction x moins 3 le tout au carré, eh bien pour la tracer, il suffit simplement de reprendre votre fonction carré et de lui faire subir une translation de plus 3 vers la droite. Alors voici un autre exemple. Si on avait la fonction x moins 4 le tout au carré, eh bien il aurait s'agit de la fonction carré mais translatée de plus 4 horizontalement. Et pour clôturer cette transformation de fonction, si à l'inverse on avait une translation horizontale de moins 4, c'est-à-dire translatée la fonction vers la gauche, eh bien on aurait eu x plus 4 le tout au carré. Ce qu'il faut bien retenir dans une translation horizontale, c'est que faire plus ou moins k à x dans votre expression de la fonction, et bien la translation sera opposée. Faire x plus une certaine valeur vous fait translater la fonction vers la gauche, et faire x moins une certaine valeur fait translater la fonction vers la droite. Eh bien voilà, donc nous venons de voir ce qui se passe lorsque la fonction est translatée horizontalement. Alors une question qu'on peut se poser est qu'en est-il lorsque la fonction est translatée verticalement ? Alors pour comprendre ce qui se passe, prenons un autre exemple. La fonction cube. Il s'agit de la fonction qui pour un certain nombre donne ce nombre au cube. Eh bien translater verticalement cette fonction, ça veut dire bouger entièrement la fonction du haut vers le bas ou du bas vers le haut. Sans oublier que, de nouveau, puisque c'est une fonction, ce sont tous les points de la fonction qui sont translatées en même temps. Dans l'exemple suivant, la fonction est translatée vers le haut de quatre unités. Ça veut dire que pour chaque point du graphique, son ordonnée est augmentée de quatre unités. Dans l'exemple suivant, si elle est translatée de trois unités vers le bas, on a donc que chaque point du graphique, son ordonnée est diminuée de trois unités. Et un dernier petit détail, comme pour les translations horizontales, quand on parle d'une translation verticale vers le haut, puisque ça va dans le sens des ordonnées, eh bien il s'agira d'une translation verticale positive. Tandis que lorsqu'on fait subir une translation verticale vers le bas, eh bien il s'agira d'une translation verticale négative. La question qui se pose alors est, lorsqu'on fait subir cette translation verticale à notre fonction, quelle est l'expression de la fonction qu'on obtient, c'est-à-dire la fonction en bleu ? Alors comme pour la translation horizontale, on peut aussi prendre un point de la fonction, n'importe lequel, et regarder ce qui se passe lorsqu'on lui fait subir cette translation verticale. On remarque que l'abscisse de ce point ne change absolument pas, elle reste toujours 1,5, tandis que l'ordonnée, elle, a changé. Ici, on sait bien que l'ordonnée a augmenté de quatre unités, puisqu'on a fait une translation verticale de quatre unités vers le haut. Si on réécrit l'ordonnée du point de départ, il s'agit de f de 1,5, puisque c'est l'ordonnée du point 1,5 par notre fonction f de base. En ayant fait subir une translation verticale à ce point-là, eh bien il s'agira maintenant de f de 1,5 plus 4, puisqu'on lui a ajouté 4. On vient donc de trouver l'expression de notre nouvelle fonction. En effet, le processus qu'on vient d'appliquer pour l'abscisse 1,5 aurait pu fonctionner pour n'importe quelle abscisse de notre fonction. Et donc, on peut remplacer 1,5 par x, ce sera le même principe. Pour trouver l'expression de g de x, il s'agit simplement de f de x plus 4. Pour en revenir donc à notre graphique, si la fonction de base est décrite par l'expression f de x, eh bien la fonction décrite par f de x plus k sera cette fonction de base, mais translatée de plus k verticalement. Tout ce qu'on vient d'expliquer, on peut l'appliquer à notre fonction x cube. En effet, si on avait l'expression x cube plus 4, eh bien il s'agirait de faire une translation verticale de 4 unités vers le haut. Au contraire, si on avait x cube moins 3, par exemple, eh bien on ferait une translation verticale de moins 3. Ce qu'on peut remarquer ici d'ailleurs, c'est qu'au contraire des translations horizontales, si dans l'expression n'ajoute un certain nombre, eh bien ça voudra dire qu'on va faire une translation dans le même sens, c'est-à-dire positive. Tandis que si on soustrait une certaine valeur, eh bien ce sera une translation négative. Une dernière petite chose pour clôturer cela. Lorsque vous avez une expression algébrique, il n'est pas toujours évident de savoir si c'est une translation verticale ou horizontale qu'on applique. Et pour bien retenir, une translation horizontale, c'est à x qu'on ajoute une valeur ou qu'on soustrait une valeur. Tandis qu'une translation verticale, c'est à toute la fonction qu'on ajoute ou soustrait une valeur. Alors on a le droit de se demander, après les transactions verticales et les transactions horizontales, qu'est-ce qu'il se passe lorsqu'on a une translation oblique ? Eh bien cela, nous le verrons peut-être dans une autre vidéo, mais ce n'est pas le sujet pour l'instant. En effet, les transactions obliques sont juste une combinaison des transactions horizontales et verticales. On verra peut-être les combinaisons de transformation dans une autre vidéo. Et on se retrouve pour une deuxième partie sur les déformations horizontales et verticales de fonctions. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada